Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série, un épisode sur Planet Zoo. On va créer un zoo pour espèces en danger, enfin les espèces en voie de disparition, donc espèces en danger, en danger d'extinction, en danger critique ou d'éteinte à l'état sauvage. Voilà, donc pour le moment j'avais juste fait l'entrée du parc, vous pourrez la voir à la fin quand il y a un tour de l'enclos. Et aujourd'hui on va faire l'enclos des cobs, des antilopes, donc les cobs de Mrs. Gray. Je ne savais pas trop par où commencer, puisqu'il n'y a pas vraiment d'architecture définie à part l'entrée, mais il n'y a pas de végétation, il n'y a rien du tout. J'ai eu une idée de où placer les boutiques, où placer tout ça, il y en a déjà dans l'entrée, mais des points d'information dans le parc, des choses comme ça. Mais bon, voilà, j'avais une vague idée, je ne savais pas du tout quel style donner à cette partie du parc en tout cas. Au moins la première partie, pas forcément un style défini pour tout le parc. Mais le premier enclos, c'est le plus important, c'est lui qui va définir un peu la ligne stylistique, si on peut dire, du parc, du style des infrastructures. Donc c'était important de se concentrer, je pense, là-dessus. Voilà, donc j'ai fait la petite maison des cobs hors caméra. C'est un truc hyper simple, mais voilà, je n'arrivais vraiment pas à me décider sur un style, sur quoi donner. Du coup, voilà. Finalement, j'ai, voilà, j'ai, c'est mes venues en cours de route un peu, le, voilà, comment décorer, le style que je voulais faire pour l'enclos. Donc plein de petits lacs, entre guillemets, on va dire des très grosses lacs. Bah, un marécage un peu profond, quoi. J'ai mis beaucoup, beaucoup de végétation, mais j'adore ça. Franchement, bah, ça rend super réaliste. Et ça permet de vraiment séparer les, séparer les enclos. Et je trouve que, voilà, c'est, c'est le meilleur moyen pour, un des meilleurs moyens pour, avec le fait de jouer avec les reliefs aussi, ce que j'ai essayé de faire pour cet enclos-là. Déjà, à l'entrée, elle descend, enfin, par rapport à l'entrée, on est sur un niveau moins élevé. Pour bien délimiter, tout simplement, la zone avec les animaux, voilà. Là, on entre vraiment dans le zoo. J'ai essayé de jouer aussi avec les niveaux d'eau, pour, bah, du réalisme, tout simplement. Pour donner beaucoup plus de réalisme à l'enclos. Voilà, après, j'ai rien de spécial d'autre à dire. C'est vraiment un enclos assez basique. Le premier enclos du parc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, en soi, le plus dur, c'était juste de, voilà, de trouver quelles lignes artistiques donner à l'enclos et donc au parc, en tout cas, aux constructions alentours à cet enclos, pour pas que ça dénature trop, pas faire un truc ultra moderne, et puis un enclos avec des clôtures en bois juste à côté, et une vieille étape, quoi, en bois flotté. Voilà. J'ai rien d'autre de spécial à ajouter, donc je vous laisse profiter de la vidéo. et vous avez la petite visite à la fin. J'ai rien d'autre de spécial à l'enclos. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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